Bien le bonjour! Alors, me voici en habit de nuit pour lancer un nouveau vlog. Oui oui, une fin n'est pas coutume, pourquoi pas? Alors c'est parti pour un nouveau vlog livresque. On me semble le samedi soir et je viens de terminer in extremis mon précédent vlog que je vais devoir monter après, mais je voulais être sûre de bien faire l'ouverture de celui-ci pour pas oublier et parce que j'avais des petites choses à vous montrer. Donc cette semaine, je ne sais pas du tout dans quoi je vais me lancer. J'aimerais ça continuer à faire mon durée de cette semaine. La semaine passée, j'ai lu comme des livres en façon papier et ça m'a plu. Donc j'aimerais ça peut-être avoir une lecture ou deux qui pourraient être en papier cette semaine, mais j'en ai plein ici que dans de la bibliothèque, surtout des romans graphiques, mais j'ai un roman ici qui est Le cimetière de la mer de Aslak Nord, que j'aimerais peut-être lire, mais c'est vraiment une grosse bric, je ne sais pas. Sinon, je suis passée à la bibliothèque et bien entendu que j'ai apporté des livres. Je n'avais pas de réservation cette fois-ci, mais voilà. Donc j'ai fait un petit bibliothèque. C'est le temps du hall bibliothèque. Alors tout d'abord, j'ai récupéré au passage le thème 5 de Les Sœurs Grémières dont j'entends parler à travers les booktubeuses depuis un bout en Europe parce qu'il est sorti, mais là, il vient enfin d'arriver au Québec. Donc j'ai bien hâte de lire cette cinquième aventure des fameuses trois sœurs Grémières qui s'aiment beaucoup. Alors je vais vous lire la quatrième couverture comme ça, ça va être plus clair. Combien de fois avons-nous rêvé que nos vues se réalisaient? C'est la promesse faite aux sœurs Grémières par un mystérieux Père Noël qui disparaît dans la nature après avoir offert à chacune d'entre elles une alimette magique permettant d'exaucer un souhait. Un seul, alors il faut bien le choisir. Mais la magie existe-t-elle vraiment? Pourquoi en douter alors qu'une licorne blanche se promène tranquillement dans les rues de la ville? Dans un tourbillon de marchés de Noël et d'illumination, voici des fêtes dont les sœurs Grémières se souviendront longtemps. Bon, je vais en profiter avant qu'il commence à faire trop chaud. Évidemment, c'est un tombe qui était sorti avant Noël en Europe, mais pourquoi pas un petit moment de temps des fêtes? Ça peut toujours être chouette. Donc, voilà pour le premier livre du Boucal de Bibliothèque. Sinon, je suis tombée par hasard sur... En fait, je me suis même demandé si j'avais déjà loups, mais je pense pas, sur le tombe 2 de Lou Sonata, qui est le deuxième cycle, en fait, de la série des loups de Julien Néel. Et puis, il n'y a pas de quatrième de couverture, en fait. Mais je vais quand même vous dire un peu, pour ceux qui savent pas, Lou, c'est une BD mythique que j'ai vraiment adoré découvrir jadis. Et puis, c'est une jeune fille qui habitait seule avec sa mère et puis qui était vraiment sympathique qu'on suivait à travers, dans le fond, les offres de l'enfance et en tout de l'adolescence. Puis sa mère était vraiment cool parce que c'était une écrivaine, mais de science-fiction, mais qu'il fallait que sa fille, il fallait que sa fille la motive pour qu'elle arrête de jouer à la console de jeux vidéo parce que sinon, elle était toujours en train d'être là-dessus et qu'elle écrivait pas ses livres. Donc, c'était un peu les rôles inversés. J'ai toujours adoré ça. La série des loups s'est dirigée vers différentes... Ça a un peu évolué, surtout à partir du fameux tombe, le tombe mauve qui a créé une grande scission dans la star, la suite des choses. Mais dans Loup Sonata, dans le fond, on va retrouver la jeune loup qui est rendue jeune femme, qui n'est plus à la maison, qui est en quête identitaire un peu, qui est à l'université. Donc, j'avais lu le premier tombe. J'avais bien aimé, mais je ne l'ai pas nécessairement gardé dans la bibliothèque. Mais là, dans le fond, comme je l'avais à la bibliothèque pour la deuxième tombe, ça m'a bien tenté. Donc, c'est un tombe 2. À l'arrière, tout ce que ça dit, c'est « Je te trouve étrangement sereine. C'est peut-être parce qu'on m'a fait un bisou magique. » Donc, c'est ce que ça donne. Alors, voilà. Et sinon, j'ai décidé d'emprunter en me disant que peut-être que j'allais lire cette semaine ou par après, en vue peut-être du Marceau féminin. Il n'était pas sur ma liste de... sur ma pile à lire du Marceau féminin qui est là, ici. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'avais essayé d'aller emprunter « Tant que fleuriront les citronniers » de Zulfa Katou, dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est une autrice qui est syrienne, je pense. C'est une autrice canadienne, dont les racines sont syriennes. Et dans le fond, qui est écrit justement sur la révolution syrienne. C'est hyper remuant. Il y a des retours. Les gens ont vraiment adoré ça, mais c'est vraiment remuant. Puis là, je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité pour le lire dans le Marceau féminin. Puis en même temps, ça permet un petit peu d'ouvrir sur d'autres réalités. Donc, je vais ouvrir la quatrième pour vous mettre en contexte. « Tant que les citronniers fleuriront, l'espoir vivra. » Quand la révolution a commencé en série, Salama était étudiante en pharmacie à Holmes. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Leila, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Leila à l'abri, loin de la violence de la guerre? Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au point, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre, elle aussi, par amour? Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Mais on n'est vraiment pas dans une petite romance mignonne, je vais juste dire. Mais je l'ai vu passer si je pense toutes les booktubeuses que je suivais, puis ça me donnait trop envie, donc je l'ai emprunté. Et puis on verra bien si je m'y plonge. Sinon, je me suis dépêchée d'aller à la librairie parce qu'il est sorti tout fraîchement. En Europe, j'ai commencé à le voir passer un peu en Europe, mais ça faisait un bout que je voulais l'avoir, puis il tardait à arriver. Et c'est le fameux, un opuscule encore de la collection HALT aux éditions Lamartinière. Et c'est un opuscule sur la lecture, surprise, surprise. Donc, comment jouer de la lecture par Clémentine Bovet. Pardon pour le focus. Voilà. Donc, une autrice que j'aime beaucoup, qui a entre autres écrit Les Petits Traines, dont j'ai lu l'adaptation en BD. Et évidemment, ici, c'est une réflexion sur la lecture. C'est des documentaires ici qui sont minusculissimes. C'est des documentaires de 28 pages, mais qui s'adressent techniquement à un public ado. Ce sont seulement des réflexions assez intéressantes, mais pour un public adulte. Puis j'ai bien hâte de voir ce que Clémentine Bovet va bien pouvoir nous dire de la question de jouer de la lecture. Je ne vais même pas lire la quatrième parce que je n'ai pas envie nécessairement de le divulguer. Mais bref, je suis super contente de pouvoir l'avoir dans la bibliothèque. Et j'ai également reçu un atelier 10. Dans le fond, je ne savais pas que je suis encore abonnée, mais je pense que oui. Je ne sais jamais jusqu'à faire mon abonnement. Dans le fond, c'est la collection documents. Ouais, ben voilà, voyez-vous, ça me le dit que c'est mon dernier, justement, de mon abonnement. Donc, c'est la collection documents qui est chez Atelier 10 dont je vous ai présenté plusieurs ouvrages jusqu'à maintenant. Et c'est un abonnement que je peux prendre pour le recevoir à la maison. Et c'est le plus récent qui s'appelle Le drame des enfants parfaits de Céline Lamy pour une permaculture de l'enfance. Donc, un petit essai. Céline Lamy qui était une pédopsychiatre, psychothérapeute et écothérapeute, qui est également professeure adjointe à l'Université de Montréal. Et celui-là, je vais voler la quatrième parce que ça va donner quand même une idée un petit peu de voir quoi est-ce en ligne comme petit essai. Cherchons-nous à élever nos enfants selon les standards de l'agriculture moderne qui produit des fruits identiques et parfaitement calibrés? C'est la question que soulève la pédopsychiatre Céline Lamy devant l'épidémie de diagnostic de troubles déficitables de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, qu'elle observe autour d'elle. Fort de ses quinze années de pratique tant au Québec qu'en Europe, la docteure Lamy livre ici un plaidoyer contre le surdiagnostic des troubles psychiatriques et la surmédicalisation chez les enfants. Elle fait part de son indignation face à une enfance écrasée par le discours pathologisant et propose de revenir à une approche bienveillante et respectueuse envers nos petites pousses vivantes et singulières. L'enfance n'est pas une maladie, nous rappelle-t-elle. Hum, quand même, hein? Ça promet, ça promet. Alors voilà pour ce bouquin, le triple, triple catégorie, bibliothèque, librairie et abonnement. Alors voilà, on va lancer les fameux vlogs finalement après cette introduction. Alors comme la traduction le veut, on se dit, allez, on se lance! On est sur un anthropomorphisme. Donc ça veut dire que ce sont les animaux qui se comportent comme des humains et là c'est l'histoire du chat en fait. Dans cette histoire, on suit particulièrement un chat qui s'appelle Crovan qui rêve d'intégrer le Manoir de Castelcats. Le Manoir de Castelcats, en fait c'est une école dans laquelle les aspirants vont pouvoir apprendre à devenir soit magicien, soit mécanicien, soit... je sais pas si ça doit être... ... 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 l'identité de genre et les camouflées tout au long du roman graphique. On se doute que c'est potentiellement un garçon, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas nécessairement important, je trouve ça super cool, à partir de terminer. Donc voilà, c'est un photographe et juste avant justement de s'engager, il fait comme une espèce de pèlerinage dans un des villages où il allait passer un mois de vacances à chaque été. Et oui, il avait rencontré quelqu'un avec qui il avait eu une super complicité. Quelqu'un qui l'appelait poil de carotte, parce qu'il avait les chiffres roux. Et c'est comme ça que ce jeune homme-là l'espère appeler. Et donc, on va le voir retourner là-bas et il va là supposément pour faire une exposition sur des photos qu'il avait pris quand il était jeune, parce que c'était quelqu'un qui aime la photo depuis qu'il est tout petit, et retrouver les lieux où il les a pris et voir comment ça a évolué. Donc c'est un petit peu ça l'excuse. Puis dans le fond, on va le voir, ça va être divisé par différentes sections, par les différents lieux de son enfance. Et à travers ça, on va voir un travail, pas un travail, mais on va le voir retourner dans le passé. Justement, retrouver ce fameux jeune homme-là qu'il avait rencontré, avec qui il s'entendait super bien. Puis avec qui, jusqu'à ce qu'on prend, il y a eu comme une espèce de fin à but qui a comme un peu justifié le fait que, bien en fait pour Danny, mais qui a justifié le fait de partir de ce village-là et de jamais y retourner, malgré le fait qu'il avait promis qu'il allait revenir voir son meilleur ami. Donc, on est vraiment dans l'évocation des souvenirs, on est dans l'introspection, on est dans le questionnement par rapport à aller de l'avant, essayer de retrouver dans le passé, et de se demander si ça aurait pu être différent, si les choses pourraient être différentes, s'il y avait fait des choses dans le passé, d'autres décisions et tout, et pour éventuellement décider ce qu'on décide de faire dans la suite de la vie. Donc, c'est très doux, amer, un peu philosophique, un peu tristounet, mais pas nécessairement triste. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la lenteur du récit, étrangement, c'est rare, mais surtout le travail graphique qui est impressionnant. Je vais vous donner un exemple, entre autres, de travail de l'objet livre qui ont fait en sorte que ça a eu un impact au niveau graphique sur la perception que le lecteur a de l'histoire. Donc, vous voyez ici, c'est la photo, dans le fond, qui a été prise au départ, et je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais je vais y arriver. On a une transparence ici. Donc, on a une transparence, puis ça, c'est en parallèle avec Castille maintenant. Donc, c'est la même personne. Donc, ça va être comme ça plusieurs fois dans le récit, c'est super intéressant. Donc, j'ai trouvé que c'est une bonne lecture. Ça a laissé beaucoup de portes ouvertes, puis de questionnements non résolus, mais je pense que c'est plus une occasion de lancer la réflexion, une occasion de se laisser porter par cette tranche de vie-là, cette personne-là qui se trouve à ce moment-là, dans le fond du personnage, qui se trouve à ce moment-là dans un moment, une croisée des chemins de sa vie, puis qui a comme un peu une incertitude par rapport à ce qu'il laisse passer derrière ou pas. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut interpeller beaucoup de gens, mais je trouve que c'est ça. Tout est fait tellement comme en tendresse. C'est un drôle de trait. On va jouer beaucoup sur, dans le fond, on va voir ce qui est le présent, dans le fond. On joue sur, dans le fond, la colorimétrie. Donc, ce qui est le présent est comme ça ici, un peu comme en noir et blanc. Ce qui sont les souvenirs, dans le fond, sont en couleur. Et évidemment, avec les papiers en transparence, vous voyez qu'on superpose en fait le passé avec le présent. Donc, c'est surtout ce travail-là que j'ai trouvé extraordinaire. À la limite, je pense que, bien là, c'est sûr que ça permet de développer plus l'histoire, mais je pense que ça aurait pu être une BD sans texte, presque. En fait, ça vaut vraiment la peine de découvrir ça. Ce n'est pas un coup de cœur. C'est une bonne lecture. Ce n'est pas une excellente lecture pour moi. C'est une bonne lecture, mais je trouve surtout que le travail de création, puis de création à la fois narration et visuelle, est extraordinaire. Vraiment, ça vaut la peine. Sinon, je suis allée avec une valeur sûre. Donc, j'ai finalement mis la main sur le ton 5 des Sœurs Grimillets. Donc, il y a les trois souhaits, comme je vous avais montré dans un petit boucal. Je ne me souviens pas si c'est au début que tu te vlogues ici, mais je pense que oui. Bon. Donc, je pense que oui. Mais en gros, on va retrouver les Sœurs Grimillets qui sont ces trois sœurs-là, qui sont toujours autant comiques, c'est-à-dire qu'ont chacun leur personnalité, leur désir, leurs aspirations. Et on va les retrouver à la période de Noël, alors qu'elles vont rencontrer au marché de Noël un Père Noël bien spécial qui va leur donner chacun une botte d'allumette dans laquelle il y a une allumette et qu'il dit que si jamais ils les allument, leur souhait va se, voyons, pas se résoudre, se réaliser sous peu. Puis dans le fond, ça va se transformer aussi en quête un peu de ce fameux Père Noël-là, un peu étrange. Les trois sœurs vont essayer de se lancer là-dedans, mais ça va surtout être une réflexion sur qu'est-ce qui est en fait le cadeau le plus important pour quelqu'un, parce que les trois sœurs vont essayer de se faire des cadeaux parce qu'on commande le monde, on ne s'est pas fait des cadeaux. Comment on peut faire un tel souhait finalement? Est-ce que c'est vraiment magique? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a aussi beaucoup une dimension de... Le chat, en fait, de la plus jeune est malade et tout. Donc, va-t-il pouvoir bénéficier peut-être d'une de ces allumettes magiques? C'est toujours aussi intéressant. Ça reste quand même du jeunesse, comme je vous dis, ça va quand même beaucoup plus en surface. Un 48 pages, le rythme est assez rapide parce que les choses vont se passer une après l'autre, mais on retrouve toujours avec bonheur le caractère de ces personnages-là qui est vraiment attachant. C'est absolument pas trois petites filles parfaites. Peut-être la plus jeune a quand même une prédisposition assez sage, mais les deux autres ont du caractère. Ils font vrai parce qu'il y en a une qui pense souvent à elle, puis c'est pas juste super correct, puis j'ai des sœurs, puis je leur donne tout et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, en même temps, ça donne un petit peu un esprit des fêtes sympathiques. Puis, c'est surtout que ce que j'ai trouvé, en fait, ça reste que c'est pas mon tombe préféré. J'ai trouvé sympathique aller dans le temps des fêtes sans aucun doute, mais jusqu'à maintenant, le tombe 4, celui qui se passe justement à l'endroit où leurs pères, les pères des trois filles travaillent, je trouve que c'est celui qui est le plus la pierre angulaire, en fait, de la série. Donc, ça va étrangement un peu plus en profondeur, même si les choses vont assez vite. Mais je me tente jamais de retrouver ces personnages-là. Donc, j'étais bien contente d'avoir le tombe 5 de ça à Grémillage. Aucune idée s'il va y en avoir d'autres après, mais bref. Et sinon, enfin, j'ai fini par lire un petit album jeunesse que j'avais depuis un peu plus longtemps, donc je pense pas que j'en avais reparlé, mais que j'avais pris aussi à la Bibli. Donc, c'était Moon, d'Agnès de l'Estrade et Stéphane Kiel, c'est chez Sœur Bacane, un petit album jeunesse, et dont le quatrième de couverture dit « Moon fait souvent des papillons avec ses doigts et des nœuds avec ses pieds. Il est tout en berlificoté. » Donc, c'est un petit album tout de suite qu'on comprend qui est un peu sur la différence, et ça, j'ai vraiment aimé ça, j'ai adoré ça, en fait. Au départ, j'avais mis comme une bonne note, mais là, plus j'en parle, plus j'y pense, plus je me dis « Non, en fait, c'est un coup de cœur. » Donc, on va retrouver le fameux Moon qui est tout en berlificoté dans ses pieds. Donc, on sent qu'ici, là, les nœuds jaunes et les nœuds, ça représente une différence qu'il y a. On ne sait pas si elle est physiologique, mais on sait qu'il y a des manifestations physiologiques, donc quand il fait des papillons avec ses mains et tout ça, puis évidemment que c'est déroutant pour les gens dans la classe. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Il aime aussi avoir des contacts avec les gens. Et ça pourrait ne pas… J'adore cette illustration-là, après ça, j'arrête, mais regardez comment c'est beau. Et évidemment, ça ne se passe pas toujours bien jusqu'à ce que, par hasard, il rencontre… En fait, il sauve la vie d'une petite fille grâce à ses nœuds qui vont devenir un peu des cordes pour sauver. Et je ne ne sais plus comment elle s'appelle, la petite fille. Elle s'appelle… Est-ce qu'il lui dit son nom? Non. Donc, la petite fille. Et évidemment, ça va devenir un point de bascule où la petite fille va le voir avec un regard sincère et sans jugement. Puis, évidemment, après ça, plus ça va aller, puis plus il va pouvoir s'intégrer à l'école. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça dit que les nœuds vont tranquillement se défaire, mais il en reste tout le temps. Puis en fait, tout ce que ça dit, c'est qu'il va apprendre à jouer avec ses nœuds. Donc ça, je trouvais tellement que c'était une belle métaphore. Puis oui, c'est sûr que c'est un album à messages, mais là, on est resté dans l'imaginaire jusqu'au bout. Donc, je pense qu'un enfant comprendrait tout à fait. On n'a pas besoin de le mettre en grosses phrases ronflantes de bonnes intentions. On a bien compris, puis c'est super attachant, puis on a comme tout le goût de le connaître, ce moule-là. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette aborde-là. Ce n'est pas une nouveauté. Clairement, je dois être en retard. Bon, en 2022, c'est pas si mal. Mais en tout cas, si je l'avais pas lu encore, ça vaut vraiment le coup. C'est super, puis c'était assez simple aussi au niveau visuel. On s'est limité à deux couleurs, dans le fond, noir et jaune. Mais malgré ça, on arrive à faire quelque chose de vraiment excellent. Je vais vous montrer quand même. Regardez comment c'est ici. C'est après qu'elle a fini par sauver la petite fille. Et ça, c'est ses jambes qui sont un petit peu... Voyez-vous, on a moins de petits nœuds autour, mais il y en a encore. Il y a du jaune ici. Puis ici, on voit que la petite fille a été touchée un peu par... Je sais pas. On représente ses petites joues jaunes, en fait, comme peut-être un petit lien qui s'est en train de se créer. J'ai adoré ça. Donc, définitivement, c'est un coup de cœur. On va pas tergiverser là-dessus. Alors, voilà. C'est ce que j'ai lu cet après-midi. Et j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais lire cette semaine. J'aurais aimé ça pouvoir lire un livre papier. J'ai commencé hier, Le cimetière de la mer, d'Aslac Nord. J'ai commenté tout à l'heure, La librairie, La libraire de la place aux herbes, d'Éric de Kermel. Puis, je l'ai abandonné. Je pense que je vais le mettre dans un croque-livre, une boîte à livres, parce que je sais pas si le ton, ça partait sur un petit air un peu ambiant de, bon, une femme qui a rendu... Ses enfants ont quitté la maison, puis elle va déménager plus en campagne, y acheter une librairie et aller à la rencontre des lecteurs. Donc, au départ, c'est souvent que c'est pas nouveau comme mécanisme. Puis, j'avais l'impression que ça serait un petit peu plus subtil. Mais là, on dirait que, je sais pas, j'ai commencé, j'ai pas lu beaucoup de pages, mais le ton m'a comme pas plu. Puis, pourtant, il y a une préface d'Éric Orsena, une préface, par exemple, d'Éric Orsena, que j'adore, qui est pourtant un auteur qui a une plume extraordinaire. Donc, peut-être que c'est moi qui ai pas le bon échantillonnage pour cet auteur-là. Mais Éric de Kermel, dans tout cas, celui-ci, je vais le mettre de côté. Je pense que si jamais j'en ai d'autres, je vais prendre un autre titre, tout simplement. Je serais peut-être mieux d'aller avec... Je pense que c'est de nos richesses, il me semble. Je me souviens plus. C'est ma mère qu'elle avait prêtée, qu'il y avait un petit peu, que c'était ça, ou un autre titre que je l'avais biblé. Je vais le retrouver, puis je vous le mettrai au pire aller en petite vignette, là. Mais sinon, il y en avait un autre qui avait un peu ce principe-là, mais j'ai l'impression que ça allait être fait avec un peu plus de subtilité. J'ai comme envie de ça. Je me rends compte... Bien, je me rends compte, je le savais. Bon, OK, c'est vraiment de la révélation, de la réflexion du lundi. Donc, comme vous avez pu constater, je suis quelqu'un qui lit habituellement en version originale les romans, la fiction. Et c'est pas parce que je veux lire en anglais principalement, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui sont anglophones, qui sont publiés dans les éditions, que ce soit québécoise, canadienne et surtout souvent européenne. Et c'est juste que tant qu'aller lire avec une traduction, surtout quand ça se passe en Amérique, je vous en avais déjà parlé, avec une traduction qui insère souvent de l'argot très localement français dans un contexte qui n'est pas du tout un contexte où il y a ça, en termes pour la traduction et tout, ça me dérange beaucoup. Comme j'ai l'opportunité d'avoir développé une aisance dans la lecture en langue originale anglaise, je me pose un peu la question, je l'ai liée en anglais. Puis je trouve des excellentes plumes. Par contre, je me rends compte que mon français en perd un peu. Donc souvent, je vais chercher plus mes mots, puis j'ai toujours été quelqu'un qui avait un excellent français. Mais à force, ne veux pas, c'est normal, j'ai fini par avoir un bon français à la langue parce que j'avais sans doute une facilité avec les langues au départ. Puis ça a donné que j'aimais lire, donc ça s'est juste ajouté à tout ça, puis ça a donné que j'ai eu la chance que ça fasse le bon mélange, puis que j'ai un bon français. Par contre, depuis un moment, j'ai l'impression que je cherche plus mes mots, souvent, ça va être les mots en anglais qui m'ont venaient, puis c'est correct, là, c'est pas, je suis pas... Moi, je suis plutôt une partisane de lisons-donc dans la langue qui nous plaît. J'ai pas l'impression qu'il y a une des langues que je parle qui est plus menacée que l'autre. C'est juste que j'ai réalisé en lisant, ben en fait, en lisant David Finkinos avec la vie heureuse, qui est peut-être pas non plus la plume la plus... Mais que ça me manquait, comme voyez-vous, quand je retrouvais Daniel Pénac depuis demi-janvier, sa plume est tellement mémorable puis excellente. J'ai comme envie de relire des plumes francophones sans traduction. Excuse-moi, je vais juste penser mon chat qui est en train de tout faire. Non, 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 non. Alors, vous voyez le caractère super gentil de mon chat. Ok, elle essaie de se faire tendonner en me donnant un bisou. Donc, j'ai le goût de relire des plumes francophones. Pas tout le temps, mais plus souvent. Donc, je ne lirai pas plus en traduction. Ça ne changera rien. Et je vais juste essayer d'en insérer un petit peu plus. C'est juste que je ne veux pas lire en français pour lire en français. Donc, je veux que ça me plaise aussi. Puis là, jusqu'à maintenant, souvent, ça va être une plume, une prémisse des personnages, des commentaires dont j'entends parler. Souvent, ça va être sur des livres qui sont traduits, qui viennent à l'anglais puis que j'ai vraiment le goût de lire, qui m'intéressent énormément. Donc, je ne m'empêcherai pas de les lire. C'est juste que je pense quand même que je vais semer un petit peu plus de français dans mon oreille, peut-être en livre audio, puis dans mes lectures, juste pour me refaire un petit polissage, un petit peaufinage pour me remplir la besace de nouveau de ce vocabulaire-là qui foisonnait plus facilement avant dans ma bouche. Bien, c'est ça. Il faut que j'essaye ça pour voir. Ce n'est pas comme un dogme, ce n'est pas un jugement. C'est juste moi qui ai comme envie d'essayer ça. Donc, si vous avez des belles plumes, moi, c'est sûr que je suis moins une lectrice. Je n'ai pas besoin qu'un livre me secoue. Donc, c'est différent. Il y en a pour qui la magie de la lecture ne repère pas s'ils ne sont pas complètement remués par leur lecture. Moi, j'aime bien être touchée par ma lecture, mais pour moi, ça ne passe pas nécessairement par un choc, une grosse malédiction, un gros drame. Je n'ai pas besoin que ce soit dramatique du tout pour être élu, pour être touchée. Par exemple, la vieille heureuse est un bon exemple, même si on pourrait discuter sur le fait est-ce que c'est dramatique ou pas. Mais je vais vous laisser en parler pour ne pas vous le gâcher. Mais donc, c'est ça. C'est ce que j'aime. J'aime aussi les auteurs qui ont une belle plume, mais il faut que la plume sache se faire aimer. Donc, je ne pourrais pas lire toujours, disons, du Proust. Je ne pourrais pas lire toujours du Bobin alors que j'aime Christian Bobin. Parce que pour moi, c'est très, très, très bien travaillé, mais ça me laisse, ça me garde un peu à distance. J'ai besoin qu'il y ait une certaine fluidité dans la lecture, que la lecture ait le goût, que la plume ait le goût de se faire lire sans encombrement, sans limite. Et un peu pour moi, l'exemple parfait pour moi, c'est la plume de Pénac, qui peut autant nous amener des superbes phrases, des superbes constructions narratives, beaucoup de vocabulaire, et amener le lecteur vraiment loin dans la réflexion, et des fois passer en argot complètement. Mais justement, ce n'est pas une plume qui tient le lecteur à distance, puis c'est de ces plumes-là dont j'ai envie. Donc, je n'ai pas un genre en particulier que j'ai envie de lire, mais une chose que je n'ai pas envie de lire, c'est des gros drames humains, des récits de guerre, des gens qui ont vécu des abus, de la torture et tout ça. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vais aller chercher pour le moment dans mes plumes françaises. Donc, si jamais vous en connaissez, puis là, je dis française francophone en fait, j'aimerais aussi beaucoup lire des plumes qui ne sont pas nécessairement européennes ou québécoises, canadiennes. Je commence tranquillement à me diriger vers certaines fois sur la littérature des Premières Nations. D'ailleurs, il faut que je continue une niche dont j'ai commencé le premier tome la semaine passée. Ça, c'est une super bonne série par Isabelle Picard. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir mon dernier vlog, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, j'en lis un peu, mais encore une fois, en ce qui me concerne souvent, en tout cas, ce qui est littérature québécoise, on sort un peu de ça, mais c'est souvent, ça rencontre souvent de drames humains. C'est comme si on n'a pas souvent des choses qui... Il n'y a pas tant d'espoir, en tout cas, pas dans ceux que j'ai vus. Donc, si vous en avez aussi qui ont de l'espoir, je vous invite à me suggérer ça en commentaire. Donc, francophone, francophone québécois, francophone canadien, francophone, je ne sais pas, moi, n'importe quelle origine. Afrique, je n'en lis pas beaucoup. On dirait que j'ai eu la misère à rentrer un peu, à me sentir interpellée, donc peut-être que ce serait le fun que je travaille là-dessus. Moyen-Orient, j'ai commencé tranquillement. D'ailleurs, je vais potentiellement lire « Tant que fleuriront les citronniers » de... Je ne me souviens jamais. Zoupha Abdou... Je ne me souviens plus. Je vais vous mettre le nom. Mais je crois que c'est écrit en anglais au départ. Donc, je l'ai en français. Je vais essayer de le trouver en français, mais comme ça se peut que j'essaie de le lire en livre audio, je l'ai trouvé seulement en traduction anglaise. Il faudrait que je regarde. Il me semble que c'est une autrice d'origine syrienne, mais je crois qu'elle écrit son livre. C'est l'écran en anglais au départ, je ne vais pas vous faire exprès pour la chercher en traduction, mais là, je vous parle vraiment de plume francophone initialement. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous vous manifestiez, sincèrement. Allez-y! Parce que j'aimerais ça un petit peu multiplier les possibles. Je suis bibliothécaire, je suis dans les librairies souvent, donc faites-vous en pas. Je suis déjà pas mal à... dans le fond, à l'affût des nouvelles plumes, des nouveaux horizons, mais je me respecte aussi dans ce que j'ai envie potentiellement de découvrir ou pas. Donc, je ne vous promets pas que ce que vous allez suggérer, ça va nécessairement être des livres que je vais lire, mais je serais bien intéressée à avoir votre point de vue là-dessus. Alors voilà, mon Dieu, quel long stretch finalement après tout ce silence. Sur ces bonnes paroles, j'attends vos suggestions avec intérêt. Puis, ben, je vais aller prendre ma petite marche, puis on se reprend dès que je peux! Bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou du midi, comme d'habitude, en cette journée grisounette et ultra-venteuse aujourd'hui. En fait, j'en ai profité pour le faire maintenant, parce que j'ai même un petit doute à savoir si l'électricité va tenir de notre côté ici. C'est pas grave. Alors, écoutez, je vous fais un petit coucou parce que j'ai terminé une lecture. Bon, ma semaine a été bizarre en termes de choix de lecture. J'ai vraiment, regarde, j'ai versé, je suis comme vraiment à chaque fois que je termine une lecture, c'est comme compliqué pour en trouver une nouvelle. Mais là, bon, j'avais quand même un projet professionnel qui va aboutir très bientôt et j'avais quand même quelque chose qu'il fallait que je lise avant que ça se passe. Et c'est en fait l'essai. L'essai qui a un peu lancé dans la sphère, bien, pas qu'il y a un peu, mais qui a lancé dans la sphère de l'écriture, l'autrice Lili Boisvert. Donc, c'est son livre que je vais ici mentionner tout haut avec l'épellation du dernier mot de son titre parce qu'on est sur YouTube et je n'ai pas nécessairement envie de me faire censurer alors que c'est le titre de son livre. Mais donc, ici, on parle de son essai, le principe du C-U-M-S-H-U-T, qui, en fait, est un essai qui aborde comment la construction sociale a un impact sur le désir féminin, mais aussi sur la nature des relations entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. C'est ma foi très intéressant. J'ai commencé, je dois vous admettre que j'ai commencé un peu à reculons parce qu'il faut noter que cet essai-là a été éparu, en fait, en avril 2017, ce qui se trouve être environ six mois avant l'espèce de phénomène hashtag MeToo, le gros phénomène qui a eu lieu en octobre 2017 avec l'affaire Harry Weinstein. Mais donc, ce n'était pas un essai qui était lié à ce phénomène-là. Mais l'autrice s'était impliquée depuis un bon moment au niveau journalistique, pour une bonne animation avec des émissions sur la sexualité. Et puis, dans le fond, je pense que c'est peut-être juste une espèce de continuité logique qu'elle a décidé de prendre la parole, finalement, à l'écrit, pas nécessairement juste dans des articles de journaux ou via ses animations. Et elle a fait énormément de recherches pour cet essai-là, ça se sent. C'est vraiment un essai qui va mettre en lumière tous les aspects de cette construction sociale-là de l'homme chasseur et la femme proie. Donc, comment ça se déploie, comment ça a un impact majeur sur, comme je vous disais, le désir féminin, la sexualité féminine, mais également sur les interactions des hommes avec les femmes parce que même si tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils, mais ça reste que socialement, on est interpellé, même sans qu'on le sache, même si on est super vigilant puis vers l'esprit, il y a des choses qui sont concrètement incarnées en nous puis qui vont avoir un impact, pas juste directement sur la sexualité, mais par exemple sur la mode, sur la manière dont on s'habille, sur la manière dont on réagit aux autres personnes du même sexe et tout ça. Donc, je ne vais pas tout vous refaire l'essai. Mais bon, tout ça pour dire que quand je l'ai commencé, ça abordait plus les notions en lien avec la sexualité, le désir, les archétypes qui sont liés plus, dans le fond, à la, encore là, je ne sais pas si ça va bloquer, donc à qu'est-ce qui est des films pour adultes. Et c'était des choses qui, c'est sûr que depuis le hashtag MeToo, que c'était consentement aussi, donc c'est sûr que depuis le hashtag MeToo, c'était quelque chose qu'on était un peu plus familier avec ça, donc potentiellement, si j'avais lu cet essai-là à l'époque, ça aurait sans doute été différent à ma perception, mais là, comme je le lis maintenant, le début de l'essai m'a comme paru intéressant, mais pas nouveau pour moi, ce qui fait que mon intérêt n'était pas tout à fait piqué. Il faut dire que je l'ai écouté quand même en livre audio, ça m'a aidé beaucoup dans ce cas-ci, parce que c'était un essai, puis les essais, souvent, j'ai la misère un peu à me donner, à me motiver à les finir, même quand le sujet m'intéresse, puis là, c'était lu par l'autrice, donc si jamais ça vous dit, ça existe aussi, c'est GVLB éditeur, puis ça existe aussi en version audio, mais par la suite, elle est partie en fait de son point de départ, qui était lié plus comme aux archétypes, au consentement à la sexualité, puis elle a extrapolé dans les diverses sphères de notre vie au quotidien, en tant que femme majoritairement, mais il y a quand même un point de vue du côté masculin. C'est certain que c'est quand même, étant donné que c'est une conception où historiquement, puis même biologiquement en fait, parlant quasiment, les femmes étaient plus, sont en plus inscrites dans un rôle de proie, puis les hommes dans un rôle de chasseur. C'est certain que ça met en valeur un peu plus peut-être les inéquités que les femmes vont vivre, et puis en quoi c'est en lien avec tout ça, mais c'est pas nécessairement un essai qui va, c'est pas un essai culpabilisant du tout. D'ailleurs, l'autrice est très transparente par rapport à ça. À plein moment, elle va dire, écoutez, prenez pas ça, si vous agitez comme ça, c'est pas nécessairement mal, ça a pas rapport, c'est juste qu'elle, dans le fond, est allée faire des recherches puis elle fait ressortir des liens. Donc, plus ça avançait, puis plus elle sortait un peu du noyau que je connaissais quand même assez bien maintenant. C'est quand même intéressant de voir que 2017 à 2024, c'est quand même pas si long, mais ça a été suffisant pour nous conscientiser quand même. Il y a plein de choses qui ont encore à faire, mais je veux dire, au moins pour qu'on ait une certaine conscience de certaines notions qui, avant, étaient peut-être connues plus dans des cercles plus restreints, qui sont vraiment dédiés, par exemple, aux droits des femmes et tout ça, mais pas nécessairement à grand déploiement dans la majorité de la population. Donc, dès qu'il est sorti de ça, puis que j'ai vu les ramifications, c'est pas que c'était tant des choses nouvelles, c'est des choses qu'on est capable de facilement identifier. Mais les liens qu'elle fait entre eux, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que moi, je l'ai écouté plus d'un coup parce que, dans la force des choses, je devais l'écouter, dans le fond, rapidement. Mais je pense quand même que c'est un essai, et puis j'aurais jamais pensé dire ça, parce que si je le trouve en usagé, je vais l'acheter. Je pense que c'est vraiment un essai, je pense, qui va bien vieillir, à mon avis. Comme je vous disais pas, peut-être au début, qu'on sent quand même que depuis ce temps-là, on a évolué. Puis c'est comme, on dirait que j'ai goût de le relire parce que, des sections. C'est vraiment bien fait, divisé en chapitres, avec différents aspects bien identifiés. Donc, tu sais, si jamais on veut revenir plus sur un truc, c'est vraiment facilement consultable, il y a des encadrés, des choses, donc c'est vraiment bien fait. Moi, en audio, j'avais moins accès à ça parce que, bon, c'était tout en audio, donc c'était tout sur le même plan. Mais l'objet livre en tant que tel, même en numérique, en fait, est divisé comme ça. Donc, c'était, ça a pas été un coup de cœur, ça a pas été, ça a été un livre quand même intéressant, pas marquant dans le sens où je m'attendais un peu à ce que ça, ce que ça, à ce que ça devait fournir. Puis c'est ça que ça fournit, mais avec un plus quand même. J'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié le niveau de recherche de l'autrice puis l'effort de lien qu'elle a fait qui était, en effet, ça, un peu, un peu moins connu. Puis c'est intéressant pour l'intellect de se dire, ah oui, quand même, hein. Puis ça, ça nous permet de nous remettre aussi sur nos réactions à nous. Comme je vous dis, qu'on soit féministe ou pas féministe, que ça a pas rapport avec le féminisme, qu'on soit une femme vraiment au fait de ça ou pas libre avec elle-même, qui s'aime ou qui s'aime pas. On a tout quelque chose qu'on va donner dans ce qu'elle dit. On va s'identifier en disant, hé, c'est vrai, genre, je fais ça. Puis donc, tu sais ça. Bref, ça m'a vraiment plu. C'est une lecture intéressante, une lecture facile d'accès, mais que je pense qu'il fait bon plus grappiller. Peut-être pas lire tout d'un coup que moi, j'ai fait. Donc voilà pour la lecture que j'ai terminée. Et sinon, écoutez, j'ai essayé de me donner un objectif cette semaine, mais c'est vraiment difficile. J'y arrive pas trop. Puis là, j'ai décidé que j'allais miser sur le fait que j'allais essayer de terminer mon Cold Winter Challenge. Et là, il me resterait comme juste deux catégories. Bien, deux sous-catégories à remplir. Puis il y en a une que c'était avoir une couverture dorée, une couverture à dorure. Non, je vais vous dire ça. Ça va pas long. J'ai ça ici. Avoir. Je m'excuse, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Lumière enchantée, couverture qui brille. Puis bon, j'avais mis la libraire de la place aux herbes, mais comme vous le savez maintenant, je l'ai abandonnée. Mais dans le fond, entre-temps, j'ai vu mon papa qui m'a dit « Hey, tu sais pas quoi, j'ai lu tel joli verne le tour du monde en 80 jours. » Puis là, ô surprise, vous allez rire de moi, mais moi, depuis toujours, j'associe le tour du monde en 80 jours à cinq semaines en ballon. Puis je le savais pas. Moi, j'étais comme « Ah, tour du monde en 80 jours en montgolfière, bof. » Puis elle disait « Non, tour du monde en 80 jours, c'est avec toutes sortes de moyens de transport. C'est super haletant parce que dans le fond, il faut vraiment qu'il le fasse en 80 jours. Il va prendre le bateau, le train, c'est avec filet asphalt. » Puis j'ai fait comme « Ah, putain, ça m'a trop donné le goût de le lire. » En fait, il me l'a prêté, mais après ça, j'ai pas pu résister à genre aller me l'acheter. Donc, je suis allée m'acheter l'édition facsimilée du tour du monde en 80 jours. Et comme vous pouvez remarquer, c'est pas que ça brille, mais tu sais, il y a de l'argenté. D'ailleurs, j'avais déjà mis un joli verne dans ma liste, mais que j'ai finalement remplacé par autre chose. Et puis là, je me suis dit « Je vais essayer de terminer ça. » Juste vous dire qu'en ce moment, on est le 28 février et que le challenge se termine le 29. Donc, je vais me permettre de terminer mon livre. Puis si j'ai terminé avant la fin de ce vlog-ci, je vais considérer qu'il rentre dans mon Cold Winter Challenge. Je me donne ce droit-là. Mais jusqu'à maintenant, je l'ai écouté aussi en audio parce que j'ai trouvé une version sympathique qui était vue par Bernard Petit. Mais je vais sans doute le lire aussi en papier. C'est quand même 300 pages. Ce que j'aime bien de ces éditions-là, c'est qu'il y a une petite gravure avec des choses comme ça ici. Donc, on va voir ce que je vais faire, mais je pense que je devrais être capable. Je vais essayer de le faire. La seule autre chose, c'est que j'ai une autre catégorie que je n'arrive vraiment pas à compléter. Elle s'appelle « festin de Noël ». Puis les mots-clés, c'est « gourmandise », « cuisine », « chocolat », « grand-parent ». Puis je ne sais pas, je n'ai rien dans mes livres à la maison. Je ne sais pas. Je ne dois pas être très grand-parent, ni « gourmandise », ni « cuisine », ni « chocolat », alors que je suis une grande amatrice de chocolat. Donc, c'est ça. Je vais voir. Mais mon objectif de cette semaine, c'est ça. C'est d'essayer de trouver deux trucs. Donc, je vais lire tout d'abord, moi, je vais le verne. Et ensuite, je vais essayer de trouver un truc. Ça peut-être que ça va être un album jeunesse. Je ne sais pas. Aucune idée. Je vais essayer de trouver quelque chose qui a un vague lien avec ça pour le compléter. Bon, pas que ce soit grave si je ne le complète pas. Mais ça va me donner un petit coup de pouce pour essayer de me motiver, pour me lancer dans la lecture cette semaine. J'ai plus de difficultés. Je suis dans ma tête. Je ne sais pas. J'aurais eu tendance à lire juste des graphiques s'il n'y avait pas eu, qu'il fallait que je lise l'essai dont je vous ai parlé. Mais là, comme j'ai passé sur autre chose, je me dis que cela, je pourrais essayer de me donner le défi de lire juste en papier. Mais je me doute que je vais vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'en effet, là, j'ai lu. J'ai lu 26 pages en livre audio. Je ne sais pas. Vous voyez, là. La petite section, c'est la partie que j'ai lue. Et puis, c'est juste en 26 pages. C'est fou comment il installe le contexte, Jules Verne. Les personnages sont là. Puis là, il est déjà en mode. Le personnage principal part en tour du monde dans 80 jours. Donc, c'était comme pas niaisage. Donc, c'est sûr que je vais vouloir savoir un peu qu'est-ce que c'est. Puis c'est vrai, Jules Verne, ce n'est absolument pas ce rythme-là. Ce que moi, j'avais retenu de Jules Verne, c'est... Plus voyage au centre de la Terre. C'était comme très lent avec la science et tout. Puis là, on est vraiment dans autre chose. Ça fait que c'est peut-être le seul type de Jules Verne qui va m'interpeller. Bref, j'arrête de parler pour rien dire. Mais voici, c'était mon petit coucou du midi. Et puis, je vous reprends dès que je peux, en espérant que j'arrive à remplir mon défi, à compléter mon défi. The Cold Winter Challenge. Puis sinon, ce n'est pas grave. Je vous parlerai d'autres lectures, c'est sûr et certain. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, je vous reprends ce vendredi 1er mars. Oui, oui, 1er mars. Pour vous parler des lectures que j'ai terminées et éventuellement clôturer ce vlog-ci. Pas clôturer, clore le vlog. Et écoutez, j'ai décidé de, comme je vous disais, me donner le défi de terminer le fameux Cold Winter Challenge. Et, suspense, j'ai réussi! Alors, pour rappel, il me restait deux livres que je voulais lire pour clore ce défi littéraire-là qui était propulsé cette année par A Book and a Cup. Puis, c'était simplement pour me donner le petit défi de lire plus de livres dans ma bibliothèque à lire. Par contre, comme je vous disais, j'ai une des catégories avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés, puisque c'était une catégorie qui avait comme au clé cuisine, chocolat, gourmandise, grands-parents. Puis, je ne sais pas ce que j'ai avec mes choix, mais visiblement, j'ai mieux manger des trucs succulents que de lire au sujet de ces choses-là. Donc, je n'avais absolument rien dans ma bibliothèque à lire qui pouvait faire l'affaire pour cette catégorie-là. Donc, exceptionnellement, j'ai inclus pour cette catégorie-là un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque, donc en livre numérique. Ce n'est pas que c'était interdit, parce que moi, en fait, la bibliothèque à lire, c'est ce que j'ai là, mais moi, je lis à peu près moitié-moitié, donc même plus deux tiers livres de bibliothèque et un tiers de bibliothèque à lire, livres physiques. Bien, en fait, livres qui m'appartiennent. Donc, je me suis dit, ben, ça va, ça compte. Alors, j'ai, j'ai super contente d'ailleurs d'avoir lu ce livre-là, parce qu'en tant que bibliothécaire, je les connaissais moins. Je suis un peu en retard parce que c'est sorti, je pense, en 2018, cette collection-là, mais je suis comme contente parce que je pense que je vais la suggérer vraiment gros. Donc, c'est un livre de la collection Osez lire chez Bayard Canada. Et c'est, le titre, c'est Spag d'Emily Rivard. Cette collection-là, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une collection pour les gens soit qui aiment moins lire, qui ont moins de facilité à lire et tout ça. Donc, comment c'est construit, c'est qu'il y a deux versions. Il y a la version courte au départ, puis ensuite, il y a la version longue. Donc, on commence par la version courte, qui est une version un peu épurée de l'histoire complète, donc avec souvent moins de descriptions, moins de détails, moins de gros vocabulaire. Et ça se termine sur, dans le fond, le climax est là, mais on ne sait pas comment la fin va se terminer. Et pour le savoir, on doit lire la version longue, qui est en fait, on repart dès le début de l'histoire, mais en version avec un peu plus de descriptions, avec un peu plus de nuances par rapport au personnage et avec la fin. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que, tu sais, ça a quand même une visée pédagogique dans le sens où il y a certains mots de vocabulaire dans la deuxième version, la version longue, qui sont mis en caractère gras, mais c'est mentionné au début. Pour, à la fin, il y a un glossaire. Si jamais la personne qui est en train de lire, ça ne lui donne absolument rien. C'est une collection qui est destinée techniquement aux ados, mais ça pourrait être aussi pour les gens dont le français n'est pas la première langue. Bon, techniquement, ça met quand même en scène des ados, par contre. Mais au moins, ce n'est pas des enfants de 6 ans quand on commence à apprendre une langue. Des fois, on a un niveau qui est moins élevé, qui est moins soutenu, puis on est souvent un petit peu réduit à lire des livres pour les tout petits 0-3 ans. Puis, ce n'est pas que ce n'est pas mignon, mais quand on est un adulte, des fois, ça peut moins nous motiver. Alors que là, quand même, il y a quand même une bonne structure. Donc, ça, c'est la mise en contexte pour la collection, mais le livre en tant que telle, donc Émilie Rivard, son SPAG chez Osélire, je lis la quatrième. À l'approche du bal des finissants, Léo s'engage dans un concours de sauce à spaghetti afin d'attirer l'attention de la belle Magalie. Il est loin d'imaginer les défis qui l'attendent. Affronter une colonie de chauves-souris, négocier avec un soi-disant preneur d'otages, mais surtout réussir à cuisiner la recette imbattable de son oncle Guillaume. Alors, écoutez, en lisant, c'est presque l'ensemble de l'histoire-là, mais c'était bien intéressant, je trouve. Ça doit être un défi pour une autrice, en fait, de faire ce genre d'histoire-là dans le sens où il faut tout de suite que le personnage principal soit bien ancré, qu'on comprenne le contexte, que les péripéties, puis les rebondissements n'aient pas l'air trop plaqués. Et puis là, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, il se passe énormément d'actions dans cette histoire-là. C'est sûr que ça reste à hauteur d'adolescence, donc oui, le défi de la personne, c'est vraiment de réussir à faire une sauce à spaghetti. Cette personne-là, dans le fond, a vraiment, malheureusement pour elle, la poisse, comme on dit, parce que vraiment, tout lui arrive, mais c'est sympathique, on s'attache vraiment gros au personnage principal. Puis même si au départ, on peut penser que l'après-midi, c'est un petit peu moins, moins attirer l'attention d'une fille, bien au moins, c'est en lui qu'il se donne un plat. Donc ça, c'est cool. Je trouvais ça intéressant que ça ne soit pas genre en lui donnant des fleurs. Mais sinon, c'est le fun, parce qu'en fait, il y a deux garçons qui vont un peu être en compétition pour essayer de lui faire une recette. Il y a une dégustation de cette recette-là qui va se passer, puis ça va être ça qui va être l'espèce de motivation pour se dépêcher puis y arriver, mais il va tellement avoir de bâtons dans les roues, le personnage principal, qu'il a l'air. On a eu le goût d'aller y porter un pot de sauce à spaghetti, pour vrai, parce qu'il fait vraiment des gros efforts. Donc j'ai vraiment aimé ça. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai eu un coup de cœur pour la collection, par contre. Donc si vous ne la connaissez pas, il y a quand même des numéros récents qui sont sortis, des titres récents qui sont sortis. Il n'en sort pas beaucoup par année, d'après ce que je peux comprendre, donc je ne sais pas si la collection va se poursuivre. Mais sachez que je pense que j'ai vu qu'il y a 12 titres ou 15 titres dans la collection. Donc si ça vous intéresse pour vous-même, pour des gens dans votre entourage, ça pourrait être aussi pour un jeune qui n'a vraiment pas la motivation pour lire du texte continu. Donc souvent, pour passer, peut-être quand on est à l'école, souvent on va nous obliger à lire des romans d'assez longue durée. Puis c'est sûr que si on a une habitude à plusser, par exemple, des romans graphiques, des mangas, c'est un excellent exercice de lecture. Mais c'est sûr que souvent, la transition, quand on est obligé de lire un roman après ça, la motivation est comme moins là. Fait que je me dis peut-être que ce genre de livre-là, en transition, entre deux romans graphiques, quand on se prépare mentalement pour la motivation à lire un roman, ça pourrait faire l'affaire. C'est vraiment comique, il y a beaucoup d'humour. Ça pourrait même être un livre qu'on peut lire en classe. Donc sincèrement, j'ai un coup de cœur total pour la collection. Puis je dois être en retard, fait que excusez-moi pour ceux qui le connaissent déjà. Mais si ça vous dit, super bonne idée. Celui-là, c'était bien sympathique, ce volume-là. Sinon, ensuite, eh bien, donc ça, c'était pour la sous-catégorie. Je me souviens, puis c'est quoi le nom, mais je vais vous la mettre ici. Mais de toute façon, c'est pas important, c'était pour une des sous-catégories que j'arrivais pas à compléter. Et enfin, j'ai fini mon fameux Jules Verne in extremis, qui était pour la couverture brillante. Mais bon, c'est le fameux tour du monde à 80 jours que mon père m'avait suggéré et que j'ai décidé de faire, de changer du tout au tout à la dernière minute pour me plonger là-dedans. Je l'ai finalement écouté principalement en livre audio parce que j'ai commencé, j'ai décidé de comme le lire au complet en deux jours, puis je travaille quand même ces deux journées-là, donc je peux pas non plus faire autre chose. Donc, pendant mes déplacements, après ça, pendant les pauses de repas, puis le soir, je me suis laissée porter par la narration excellente de Bernard Petit. Je vais vous remettre la petite vignette de ce livre audio-là. La vignette paye pas de mine, mais le narrateur est vraiment parfait. J'ai tellement aimé ce livre-là. C'est mon premier Gilles Verde, mais je pense qu'il est pas typique nécessairement. Je l'ai vraiment adoré. Donc, je vous en ai déjà un peu parlé, mais tu sais, on va suivre Phileas Fogg qui, ben, je sais pas si on peut, mais je vais pas tout vous lire, pour pas tout vous dévoiler, mais dans le fond, on suit Phileas Fogg, je vais vous lire la petite partie d'en haut. Un gentleman anglais qui parie avec les membres de son club qu'il fera le tour de la terre en 80 jours. Et aussitôt, le voilà parti, accompagné de son domestique Jean, un Parisien, dit passe-partout. Pour gagner, il devra être revenu à Londres le samedi 21 décembre 1872 à 20h45. Ça, c'est la prémisse de base. Et ce qui est drôle, c'est que tout est drôle là-dedans, les personnages qui sont installés, les péripéties, le fait que le personnage principal qui est Phileas Fogg, qui est vraiment le cliché de l'anglais phlegmatique, on sait pas trop sur son passé, c'est une riche personne qui est pas très expressive, il y a vraiment un mystère qui est plein autour de lui. Puis il va partir sur un coup de tête alors que c'est pas du tout un impulsif sur cette espèce de tour du monde en 80 jours-là, mais évidemment à la fin du 19e siècle, donc on est vraiment avec les moyens de transport de l'époque. Ça peut nous paraître pas beaucoup peut-être, ou ça peut nous paraître bizarre d'avoir ça comme objectif, mais à l'époque c'était quand même quelque chose parce que t'avais les trains, les bateaux, des fois du transport terrestre, mais pas sur sûr. Donc c'était quand même audacieux un peu comme idée pour le personnage principal. Et il va partir accompagné de son domestique, mais qui vient tout juste entrer à son service en fait, parce que Phileas Fogg, la veille de cette décision-là, va avoir mis dehors son domestique d'avant parce qu'il était arrivé, il avait apporté de l'eau pour sa barbe qui était genre 2 degrés trop froid par rapport à ce qu'il a donné comme instruction. C'est ce genre de psychorigène-là, le personnage principal. Fait qu'au départ on se dit, mon dieu, ça va genre être pénible, mais on s'attache vraiment. Donc il va partir avec ce nouveau domestique-là qui est arrivé chez lui comme le matin, puis finalement, la même journée, le soir, il va dire, bon, ben, on part. Fait qu'il se connaisse pas vraiment. Passepartout, c'est un domestique qui va avoir fait un peu mille et une choses. Donc c'est un peu quelqu'un qui décide de... C'est drôle comme personnage parce que ça fait vraiment une grosse... Ben c'est volontaire sans doute, là. Ça fait une grosse différence avec le personnage principal parce que c'est quelqu'un qui est plus bohème, qui va aller d'un travail à l'autre, mais plus parce qu'il va aller vers un travail qui l'intéresse plutôt qu'un travail nécessairement qui est un avantage pécunier pour lui ou qui est stratégique. Donc ça, c'est super intéressant de voir qu'on a ça comme qui l'accompagne. C'est quelqu'un de très débrouillard, il a déjà fait du cirque, il a déjà été... Il a fait plein, plein de choses. Puis évidemment, ça serait pas une aventure s'il y avait pas en plus un genre de méchant, mais pas exactement, mais on sait pas trop, qui met les bâtons dans les roues dans le voyage de filet à ce feu, parce que lui, il faut... Il a vraiment planifié tout, mais tu sais, il peut pas arriver tant d'avaries que ça, parce que si jamais il manque un bateau, mettons, pour retraverser de l'Amérique à l'Angleterre à la fin, ben le prochain, il est pas comme dans deux heures, là. Donc dans ce temps-là, c'était pas, tu sais, on attendait peut-être deux, trois jours avant le nouveau départ, puis le voyagement nous prenait au moins dix, douze jours, donc c'était pas comme... bon. Donc, il va être poursuivi pendant toute son aventure par un policier qui s'appelle le détective Fix, qui travaille, je me souviens un peu, je pense que c'était en Inde, puis dans le fond, qui va avoir vu passer que, peu de temps après le départ de Filé Asphug dans le Tour du Monde, il va avoir un signalement au nom de Filé Asphug comme quoi il est soupçonné d'avoir volé une banque. Donc, ça va le suivre tout le long, puis ce détective-là va comme avoir, ben là, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais une fixation, c'est une détective Fix, je pense que c'est pas étranger à son nom, sur le fait qu'il veut absolument être celui qui va arrêter Filé Asphug soupçonné de ce vol de banque-là, parce qu'en plus, il y a une récompense à la clé, donc il va essayer pendant tout le voyage de le 16-0 vol, à un il va le suivre dans tout le terrain qui est dans les colonies anglaises, donc ça reste que c'est le contexte historique, puis après ça, évidemment, plus ça va aller, puis ça va toujours être, c'est très cocasse, c'est évidemment, tout fonctionne pas mal toujours pour Filé Asphug, et tout fonctionne, en fait, relativement jamais pour le détective Fix. Passepartout est un détective, un détective, un domestique super sympathique, mais qui a la langue un peu trop bien pendue, involontairement, ce qui va créer vraiment des criproquos, un peu un maladroit quand même, il va créer des bévues culturelles, involontaires, puis ça va vraiment mettre les potes à nouveau, fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est super intéressant, j'ai adoré, c'est vraiment haletant, mon père avait vraiment le mot, c'est vraiment une aventure haletante, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, il se passe plein, plein, plein de trucs, puis c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est un tour du monde version bourgeois, donc, tu sais, version, c'est un défi, on ne visite pas, mais c'est quand même cocasse, on repart quand même certains noms d'endroits de l'époque, parce qu'on est vraiment en 1872, et avec la perception, évidemment, d'un Anglais de l'époque, donc de ce que Jules Verne pensait de la perception d'un Anglais de l'époque, de certaines des colonies d'Angleterre, et d'autres qui ne sont pas des colonies, donc à un moment donné, il va débarquer aux États-Unis, qui était quand même un pays qui s'est séparé de l'Angleterre. Bien sûr que ça, là, écoutez, en 2024, il faut qu'on le dise, mais c'est certain que Jules Verne a écrit ça, comme au 19e siècle, donc au 19e siècle, en France et en Angleterre, c'était quand même une période où il y avait le colonialisme, donc c'est sûr qu'il y a certains termes qui vont être utilisés, pas nécessairement de façon péjorative dans le livre, mais pour nous autres, maintenant, c'est rendu connoté. Par exemple, quand il va parler des Autochtones aux États-Unis, il va l'appeler les CIO, qui est bien entendu un terme qu'il peut utiliser maintenant, mais qui a été beaucoup utilisé dans le passé. Mais c'est pas utilisé, puis si on est quand même un peu dans les clichés, bien entendu, on est plus dans le Far West, l'idée du Far West pour un Français, donc c'est sûr que de l'époque à cette époque-là, donc peut-être, je sais pas si je vais le faire de l'Ouest, je sais pas du tout, mais souvent, c'était plus comme des idées préconçues. Mais ça fonctionne. Puis oui, on glisse sur des clichés, mais il y a quand même des choses qui sont des points intéressants culturels, bien sûr toujours avec du point de vue d'un colonialiste, donc c'est sûr qu'évidemment, il faut en prendre puis en laisser, mais j'ai trouvé ça super bien fait. En tout cas, la trame est vraiment bien tricotée, on s'ennuie pas une seconde. Bien là, c'est sûr que moi, je l'ai écoutée en niveau d'eau, je sais pas si j'aurais eu autant de hâte de poursuivre si je l'avais lu, mais en même temps, c'est des courts chapitres quand même quand je regarde. Voyez-vous un chapitre, neuf pages, c'est sûr que c'est dense dans une édition en papier, mais c'est neuf pages, un chapitre, puis à chaque fois, on passe quasiment d'un pays à l'autre. Donc moi, je l'ai presque vu comme, c'est pas un policier, mais c'est comme un peu une enquête, parce que là, il y a comme un détective qui suit Phileas Fug, puis là, on se dit, ah mon Dieu, Phileas Fug, puis dans le fond, on se rend compte que Phileas Fug est quand même quelqu'un de très généreux. Fait que là, on est comme, oh non, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose, puis là, il a-tu vraiment volé la banque? C'est super bien construit. Si vous avez un seul Julven à lire, lisez cela, puis là, si vous l'avez lu à l'école forcée, bien, si vous voulez, écoutez-le, on est faux doux, je vous jure que vous allez trouver que c'est intéressant. Vraiment, parce que moi, je ne suis pas nécessairement un roman d'aventure, puis c'est sûr que c'est quand même un peu simpliste, mais je trouvais ça super cool. Vraiment, ça donne envie d'essayer d'autres Julvennes. J'en ai pas toutes les Julvennes. Je vais quand même essayer pour voir si je résiste au rythme différent de voyage au centre de la Terre, des milieux sous les mers, puis de la Terre à la Lune. C'est comme ceux-là, dans le fond, que j'aurais envie de faire. Puis c'est sûr que ça fait partie des voyages extraordinaires, la série qu'a faite Julvennes. Fait qu'éventuellement, quand j'ai le goût de divertissement, je me ferai un petit Julvennes, mais en livre audio, je pense que jusqu'à maintenant, moi, ça fonctionne très bien. Donc, je remercie mon père pour la suggestion spontanée. Puis je suis bien contente, même s'il a trouvé ça bizarre, parce qu'il m'a prêté son livre, puis j'ai acheté finalement une copie pour ma Bibli. Mais je suis bien contente de l'avoir acheté, parce que celui-là, je veux le garder, puis je vais peut-être le relire. Alors ça, c'est les bonnes paroles. Ça va être la fin de ce vlog-ci. Alors, on va clore le tout. J'espère que cette semaine-ci vous a quand même plu, même si c'était un petit peu bizarre. J'ai pas trop su quoi lire. Finalement, j'ai quand même fait que je trouve des belles découvertes sans le vouloir. Je me suis vraiment laissée porter par les explorations cette semaine. Je me suis pas gênée. Je me suis pas enfermée dans un carcan, même s'il y avait ce défi littéraire-là. En fait, de toute façon, c'était des choses qui me forçaient à l'exploration, donc je suis bien contente. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu noter quelques titres. Et je vous rappelle que je vous attends en commentaire pour me donner des suggestions d'auteurs francophones, pas nécessairement français, pas nécessairement québécois, que je pourrais lire. Mais je vous ramène un petit peu plus tôt dans le blog pour vous montrer, si vous vous souvenez bien. J'ai des petits critères quand même, parce que j'aimerais ça pouvoir intégrer un peu plus de livres francophones à mon écoute ou à ma lecture, juste pour me reparfaire un peu l'oreille et les yeux par rapport au français. Parce que, bon, je pense qu'il faut que je remette un peu mon... Il faut que j'ajuste un petit peu, comme ça, je vous disais les pourcentages, parce que ça permet quand même, quand on lit beaucoup dans une langue, de s'assurer de ne pas perdre de vocabulaire, puis les bonnes tonneaux de phrases. Donc, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, je vous attends en commentaire. Je compte sur vous. Et puis, ben, c'est ça. Sinon, ben, je vous souhaite des belles lectures d'ici à ce qu'on se regarde. Si ça vous a plu, toujours un petit pouce en l'air, un abonnement, un partage, toujours super apprécié. Puis nous, on se dit à la prochaine.